Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo consacrée à un aliment très controversé du fait de sa richesse en protéines mais aussi de sa teneur en lipides, l'œuf. Pour commencer, sachez que les œufs sont très riches en vitamines des groupes A, B, D et E. Ils contiennent également des oligo-éléments et des minéraux tels que le sélénium, le zinc, le phosphore, le potassium et le sodium. Alors par sa teneur en sélénium, l'œuf est très bénéfique pour le bon fonctionnement de la thyroïde et des hormones thyroïdiennes. Le sélénium permet tout simplement d'activer les hormones thyroïdiennes. C'est un aliment qui permet également le bon fonctionnement du système immunitaire, du système nerveux. Il intervient dans la bonne santé de nos os et de nos dents ainsi que dans le développement de l'embryon. Sachez que l'œuf favorise le renouvellement de nos cellules sanguines et en particulier de nos globules rouges, ce qui permet de lutter contre la fatigue. Il est intéressant de savoir qu'un œuf dur de moyen calibre contient environ 78 calories. C'est un aliment riche en protéines de très haute qualité, comme par exemple l'albumine. Alors l'albumine est une protéine qui sert de transporteur. Elle va permettre de transporter des éléments, comme par exemple des hormones ou des minéraux, à travers le sang. Si ces éléments circulent seuls dans nos vaisseaux sanguins, eh bien ils risquent d'être éliminés très facilement par nos reins. Sachez que l'œuf contient les 9 acides aminés essentiels au bon fonctionnement de notre organisme, comme par exemple la lysine et la méthionine. Les acides aminés sont tout simplement des molécules permettant la production de protéines. On parle d'acides aminés essentiels, parce que ces acides aminés, eh bien nous ne pouvons pas les fabriquer tout seuls et ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Il faut donc les apporter via notre alimentation. La majeure partie des protéines se trouve dans le blanc de l'œuf. Le jaune d'œuf est lui principalement composé de cholestérol ainsi que d'antioxydants appartenant à la famille des caroténoïdes, comme la luthéine et la zéaxanthine. Ces molécules donnent la couleur jaune au jaune d'œuf. Elles permettent également de lutter contre l'apparition des maladies cardiovasculaires et les maladies liées au vieillissement de nos cellules, comme par exemple la cataracte ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Sachez également que le jaune d'œuf est riche en cholines. Cette substance intervient dans le bon fonctionnement du cerveau et en particulier de la mémoire. Sachez tout de même qu'il n'y a pas de réelle étude prouvant la relation entre l'apparition des maladies cardiovasculaires et une consommation excessive de jaune d'œuf. Il est intéressant de savoir que les qualités nutritionnelles entre les œufs blancs et les œufs bruns sont tout simplement les mêmes. Pour optimiser la digestion des œufs, il est conseillé de les consommer au plat. Pour savoir si un œuf est toujours bon à la consommation, il suffit de le plonger dans un verre d'eau. Si l'œuf plonge au fond du verre, un peu penché sur le côté, c'est qu'il est toujours propre à la consommation. Si au contraire, il flotte avec le gros bout tourné vers le haut, c'est qu'il n'est malheureusement plus consommable. Enfin, sachez que certaines personnes peuvent être allergiques aux œufs. En général, elles développent des réactions cutanées, des nausées, des vomissements et même des problèmes respiratoires lorsqu'elles consomment des œufs. Donc, il est conseillé que ces personnes ne consomment bien évidemment pas d'œufs et pas de produits qui contiennent ces dérivés. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée aux œufs. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien informé par rapport à cet aliment. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer un maximum de personnes. Et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501